Bonsoir à toutes et tous et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous des rencarts du savoir organisé par l'Université de Bordeaux. Alors petit rappel pour celles et ceux qui découvrent pour la première fois les Cafés Débat des rencarts du savoir, nous abordons à chaque fois un sujet qui mêle science et société avec une approche interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on invite des chercheurs de différentes disciplines et nous nous retrouvons généralement dans des lieux partenaires qui nous accueillent comme normalement ce soir le Muséum de Bordeaux Science et Nature, anciennement Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux, que je tiens à remercier. Mais voilà, vous le savez, depuis novembre, c'est des rendez-vous dématérialisés numériques. Alors n'hésitez pas pour autant à poser des questions, à faire des remarques. Le but d'un Café Débat, c'est que nous échangeons tous ensemble et vous avez pour cela un chat sur YouTube à votre droite. Ce soir, nous allons parler de la diversité du vivant, de la richesse, de la faune et de la flore qui nous entoure ou qui est lointaine, que nous connaissons bien ou que nous ne nous imaginons même pas. Une richesse qui, j'imagine, si vous êtes avec nous ce soir, doit vous fasciner autant qu'elle me fascine. Et personnellement, j'ai pris, on va dire, un malheureux réflexe à chaque fois que j'entends parler d'un animal. Eh bien, j'ouvre la page Wikipédia et je regarde en premier lieu son statut de conservation. Alors vous savez, c'est cette frise avec des petits voyants qui vont, comme les feux tricolores, du vert au rouge. En fait, ils correspondent à des catégories qui ont été mises en place par l'UICN, c'est l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Et vous devez connaître d'ailleurs ces catégories, vert, préoccupation, mineur, ça va, l'espèce continue son petit bout de chemin. Ensuite, on passe dans la liste rouge où, en fait, il y a les voyants jaune et orange, jaune pour vulnérable, orange pour en danger. Et ensuite, rouge, tomate pour danger critique. Et ça va même plus loin avec un rouge qui est bien cramoisi, qui est noir. C'est quand l'espèce ne reprendra pas sa course, elle est, on dit, éteinte. Alors des espèces qui ont disparu au cours du temps, je suis sûr que vous en connaissez tous. Depuis les dinosaures jusqu'à l'époque moderne, avec par exemple le dodo, le grand pingouin, un peu moins connu, le lion de l'Atlas. Et dernièrement, il y a aussi des espèces. On peut penser par exemple à un dodo douce en Chine qui a vraisemblablement disparu, ou une des deux sous-espèces, pour le coup, il faut faire attention, du rhinocéros blanc, où il ne reste que deux femelles. Donc, c'est mal barré, on va dire. Alors en 2020, l'UICN a compté 35 espèces disparues, dont des petits poissons qui vivaient dans un lac des Philippines et où l'homme a introduit des prédateurs. Il y a également des plantes. On les oublie souvent, des arbres même. Justement, dans ces 35 espèces, on a des chaînes asiatiques. Alors peut-être que ces exemples vous semblent un peu lointains, un peu exotiques. Et puis, on peut se dire 35 espèces, finalement, c'est une goutte d'eau dans l'océan du vivant. Alors ce n'est peut-être pas la meilleure fenêtre, effectivement, pour se rendre compte de ce que connaît la biodiversité aujourd'hui. On peut s'intéresser plutôt à l'évolution des populations. Et on voit les populations des espèces, pour de nombreuses espèces, se réduire à vue d'œil. Et là, il n'y a pas besoin d'aller loin. Vous en avez peut-être entendu parler hier, l'UICN, ainsi que l'Office français de la biodiversité et le Muséum d'histoire naturelle, ont fait le point sur l'évolution de la liste rouge en France sur 13 ans. Alors, si vous n'en avez pas entendu parler, petite parenthèse, ce n'est pas forcément si surprenant, puisque, comme l'a montré une étude sortie en 2018, publiée dans Frontiers in Ecology and Evolution, avec notamment comme auteur Pierre Le Gagneux, le traitement médiatique de ce que connaît la biodiversité aujourd'hui est jusqu'à huit fois moins importante que celle du changement climatique. On reviendra sans doute après sur ce point. Alors, je reviens à ce bilan au niveau de la liste rouge en France. C'est 17,6 % des 14 000 animaux, insectes, plantes qui sont recensés dans l'Hexagone et en Outre-mer qui sont en danger. À titre d'exemple, par exemple, pour les oiseaux nicheurs en France métropolitaine, nicheurs, c'est-à-dire qui font leur nid en France, on est à 32 % qui sont menacés. Alors voilà, je ne vais pas vous donner encore d'autres chiffres. Vous l'avez compris, ce soir, on va parler de biodiversité, mais de crise de la biodiversité. L'objectif, ça ne va pas être de rajouter une couche à l'éco-anxiété qui vous atteint peut-être. Alors, éco-anxiété, c'est le fait d'être anxieux pour l'avenir de sa planète, l'état de notre planète. On ne va pas non plus vraiment parler collapsologie, ce n'est pas le but, en tout cas pas plus que le sujet ne pourrait y faire écho. L'objectif, c'est plutôt de faire un bilan, de prendre le pouls du vivant, de la biodiversité, de voir quels sont ces mots, MAUX, bien sûr, et également d'imaginer et de voir ce qui existe, les leviers qui nous permettraient d'améliorer la situation actuelle. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser à nos quatre intervenants le soin de se présenter. Emmanuel, peut-être pour commencer ? Oui, bonjour, merci beaucoup. Je suis Emmanuelle Eugervéron, je suis professeure en économie au Greta. Alors, moi, j'ai une formation de mathématiques au départ. Moi, je m'intéresse aux systèmes dynamiques et aux interactions dans les dynamiques. Et je me suis ensuite spécialisée en économie de l'environnement où j'étudie l'impact des pressions anthropiques sur les écosystèmes. Et c'est dans ce cadre que je me suis en particulier intéressée à la valeur d'assurance de la biodiversité. Merci. Gilles, à vous. Donc, Gilles Boeuf, moi, je suis professeur à Sorbonne Université. J'ai présidé sept ans le Muséum national d'histoire naturelle. J'ai eu la chaire au Collège de France sur le développement durable, énergie, environnement et société. Et aujourd'hui, je préside le CEBIOS, Centre international d'études du biomimétisme et de la biorespiration. Une petite astuce aussi qui s'appelle Ethique Océan. On essaye, en fait, de rendre durable l'usage, l'alimentation des produits de la mer. Voilà. Merci. Benoît, à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Benoît Sautour. Je suis professeur à l'Université de Bordeaux. Je suis spécialiste de la biodiversité marine. Je travaille plus spécifiquement sur le plancton, essentiellement dans les zones littorales, ce qui m'a amené à m'intéresser aussi aux causes de perturbations de la biodiversité planctonique. Et plus récemment, je me suis intéressé parmi ces causes de perturbations, aux perturbations liées au climat, ce qui m'a amené à coordonner actuellement un réseau de recherche qui s'intéresse à l'anticipation au changement climatique. Merci, Frédéric. Bonsoir. Donc, Frédéric Baracan. Je suis chercheur au CNRS à l'Institut de mathématiques de Bordeaux. Je travaille essentiellement sur la démographie des animaux et des plantes et sur des thématiques qui impliquent également des interactions entre les espèces, comme le maintien de la diversité dans les populations naturelles. Merci. Alors, pour commencer, je vous propose qu'on revienne un petit peu, sans que ça soit un débat de terminologie sur deux termes qu'on entend souvent, qui sont érosion de la biodiversité et puis sixième extinction de masse. Alors, on va scinder les deux. Érosion de la biodiversité, déjà, concrètement, de quoi on parle ? À quelle vitesse la biodiversité s'érode ? Quels sont les taux d'extinction, peut-être par classe du vivant, par exemple ? Gilles, par exemple, si vous voulez répondre, peut-être ? Le terme érosion me gêne toujours un peu parce qu'une érosion, c'est quelque chose dans la nature qui se fait très lentement. On érode quelque chose. Donc, à mon avis, la situation actuelle est bien plus inquiétante qu'une simple érosion. Mais ce n'est pas une extinction non plus. Moi, le terme extinction, je ne le trouve pas correct pour ce qu'on vit aujourd'hui. Les espèces sont éteintes. Moi, qui suis aussi océanographe, comme Benoît, je prends les espèces marines. L'UICN, Donone, au niveau mondial, 14 espèces disparues. On se fout du monde. Il y en a infiniment plus que cela. Dans les 14, il y a 17 espèces. Il y a des oiseaux qui ne sont pas vraiment uniquement marins. Donc, ça veut dire que l'extinction, elles se sont produites. On a eu des crises dramatiques. On en connaît 60 crises depuis 800 millions d'années. Il n'y en a peu que 5, dont 5 majeurs. Cette semaine, il y avait un papier qui sortait qui montre qu'il y en aurait une sixième qui nous était passée inaperçue un petit peu après la troisième. Donc, l'extinction, c'est la définition donnée, c'est la disparition totale de tous les individus d'une espèce en un temps court. Ça s'est produit. La troisième qui est la plus grande, puisqu'on précise qu'il y a 96 % d'espèces disparues sur un temps court. Un temps court en géologie, c'est un demi-million d'années quand même. Il faut bien voir que ce n'est pas du tout à nos échelles à nous. Donc, moi, aujourd'hui, je parle beaucoup plus d'effondrement du nombre des individus dans les populations vivantes. Ça, c'est spectaculaire. Malheureusement, quand on parle des oiseaux disparus en France, je connais des espèces qui ne sont plus là, mais elles sont toujours en Espagne, elles sont toujours en Italie. Et c'est vrai qu'on a des retraits. C'est vrai aussi que les territoires s'amenuisent considérablement. On s'est beaucoup intéressé aux guépards qui étaient, par exemple, asiatiques et africains. En Asie, aujourd'hui, il reste quoi ? Allez, 60 guépards uniquement en Iran ? Ceux-là sont foutus. Alors, on va les récupérer du sperme de guépards assez proches génétiquement en Tanzanie. On va essayer de réinséminer des femelles de guépards d'Iran et puis on va les conserver qu'en même temps. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder aujourd'hui, ce qu'on a sous les yeux. On vit une situation extrêmement préoccupante, sinon dramatique, d'effondrement du nombre d'individus dans les populations naturelles. Je terminerai en disant que je préside une réserve naturelle qui est la réserve la plus riche en France. C'est la forêt de la Massane dans les Pyrénées-Orientales. C'est le seul endroit où on a autant d'espèces sur une surface, puisque pour un écosystème européen, on a dépassé 8 500 espèces sur 337 hectares. Il n'y a pas d'équivalent connu. Je ne dis pas que si on ne faisait pas le même boulot en Croatie ou dans l'Ordre d'Italie, on en trouverait plus, mais c'est comme ça. Et nous, on voit très, très bien, effectivement. Je n'ai pas d'espèces disparues. J'ai pas mal d'arrivants. Il faut bien voir aussi qu'avec le climat qui évoquait tout à l'heure Benoît, on en perd certains. Les êtres, par exemple, vont être quand même en situation très compliquée dans le sud de la France, mais on va récupérer des espèces marocaines en échange ou ibériques. Donc, on est dans une évolution constante du système. Mais ce qui est très préoccupant, c'est que l'humain vient tout perturber, effectivement, pour des raisons qu'on pourra bien sûr avancer. Et on vit vraiment cette crise d'effondrement aujourd'hui. Benoît, Frédéric ou Emmanuel, vous avez des éléments à apporter, à la fois en réponse à la fois sur ces deux termes que j'évoquais, érosion de la biodiversité, extinction. Tout à fait. Pour rebondir un petit peu, ce qu'on peut dire, c'est que une espèce peut, par exemple, prendre un à deux siècles pour s'éteindre à partir du moment où elle est en danger. Donc, ça explique un petit peu le distinguo que faisait Gilles entre l'extinction et l'effondrement des populations naturelles. Par ailleurs, le dernier rapport de l'IPBES, comme vous l'avez dit en introduction, faisait état d'environ une espèce sur huit qui était menacée d'extinction actuellement, donc sur une trajectoire vers l'extinction sans y être encore. Et ce 1 sur 8 est très influencé par la grande quantité d'insectes dans le vivant. Il y a plus de 5 millions d'espèces d'insectes sur les 8 millions qu'on pense qu'ils existent sur Terre. Et donc, c'est plutôt, je dirais, 1 sur 5, voire plus dans certains taxons. 1 sur 10 sur certains taxons insectes qu'on connaît. Et quand on calcule combien ça fait en moyenne, on arrive à une espèce sur 8. Alors, peut-être simplement rappeler le terme de taxons qu'on a... C'est des groupes d'espèces qui se retrouvent au même endroit sur l'arbre du vivant. Ça marche. Et pour les taux d'extinction, donc les calculs actuels sont sur des taux qui sont... C'est des projections qui seraient 100 à 1000 fois supérieurs au taux basal d'extinction. Alors, ce taux basal d'extinction, ça correspond à quoi ? Ça serait la façon dont une espèce... Enfin, le taux normal, on va dire, entre guillemets, d'extinction ? Exactement. Ça serait le taux normal hors crise biologique. Les crises biologiques étant ces événements où on perd une très grande quantité d'espèces. On définit une crise biologique comme un moment dans l'histoire du vivant où on perd, sur une fenêtre assez courte, plus de 75%, plus des trois quarts des espèces. Et alors, cette vitesse d'extinction basale, normale, par rapport à celle actuelle, on voit la différence par rapport à des crises passées. Est-ce qu'on voit aussi qu'on n'est pas du tout dans la même échelle actuellement ? Oui, les mêmes échelles. Eh bien, donc, il y a des petits calculs savants qui ont été faits qui montrent que si on continue sur la trajectoire sur laquelle on est, il y a un article en 2011 qui montrait qu'en cinq siècles, on arriverait au même niveau que les pires crises d'extinction du vivant, comme la crise du Permien, il y a 250 millions d'années, ou la crise Crétacé-Tertiaire, il y a 66 millions d'années. Donc, sur une fenêtre de temps extrêmement courte, on arriverait à faire, nous les humains, une des pires destructions de l'histoire du vivant. Alors, extrêmement courte, parce que si on prend par exemple la crise Crétacé-Permien, on est sur quoi comme échelle de temps ? On est plus que sur cinq siècles. Nettement plus. J'ai oublié le détail. Peut-être que Gilles ou Benoît se me rappellent. Je dirais que c'est un demi-million d'années. Mais vous savez, c'est des événements différents. Prenez l'exemple de la météorite de Tuchou-Cloub. On en parle beaucoup en ce moment. Sur un impact de météorite comme ça, ça détruit presque tout sur un temps ultra court. Ça peut durer quelques heures. Ça, ça s'est produit par endroits, mais c'est localisé. Et après, l'histoire de Tuchou-Cloub au Mexique, ce qu'évoquait Frédéric à l'instant, il a tout à fait raison, Permiatrias, c'est que l'obscursement de la lumière solaire a détruit tout le reste en six mois. Donc c'est vrai. Par contre, il nous reste des grandes mystifications, des grandes questions. Par exemple, on ne comprend toujours pas, nous, pourquoi des groupes comme les poissons d'eau douce ou les crocodiliens se sont très bien sortis. Il y a autant de crocodiles au Permien qu'on en trouve au Trias. Pourquoi ? On n'en sait rien. Les poissons d'eau douce aussi. Des groupes ont totalement disparu. Par exemple, on parlait du plancton tout à l'heure avec Benoît. Il y a des groupes du plancton qui sont partis. Les corotabulés sont partis, les trilobites sont partis. Donc ça peut des fois être très court sur un endroit particulier ou alors prendre effectivement un certain temps. Parce que n'oublions pas que l'extinction, la définition, Frédéric a tout à fait raison, c'est la disparition du dernier des derniers. Pour moi, l'espèce la plus emblématique et qu'on connaît bien chez nous en ce moment qui est en train de s'en aller, c'est l'exturgeon européen. Il reste peut-être 100 individus dans la nature. Il n'y a plus qu'en France. Disparu d'Italie, disparu de Hollande, disparu d'Espagne. On assiste vraiment là un animal qui est en train de s'en aller dans l'indifférence générale. Alors justement, Benoît, vous travaillez sur cet esturgeon. Je fais un lien. Si vous avez également deux éléments à ajouter par rapport au point qu'on a évoqué ? Oui, rapidement, par rapport à ce que viennent de dire Frédéric et Gilles. Je suis bien sûr d'accord avec eux. On a pris un chemin qui n'est pas un chemin très favorable et qui nous amène peut-être vers une extinction de masse, mais on n'a pas de boule de cristal. Mais les travaux qu'évoquait Frédéric montrent que si on continue à ce rythme-là, dans quelques siècles, on sera dans une situation assez dramatique. est comparable. On a parlé de l'extinction Permiatrias. La durée est très longue. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est une éruption volcanique de très grande ampleur avec des épanchements de lave qui ont couvert les deux tiers de la surface de l'Europe actuelle, entre 80 et 90 % des espèces marines qui meurent. Donc, on compare ce qui peut nous arriver à un événement majeur tel que celui-ci. Je trouve que le comparatif entre les deux montre un peu l'importance de ce qui est en train de se passer sur un temps très court. C'est ce qu'évoquait Gilles tout à l'heure. On est dans une dynamique très rapide. Alors, ces extinctions de masse, elles sont évoquées comme étant des bienfaits pour la biodiversité. Parce que quand vous avez une extinction de masse, il y a plein d'espèces qui disparaissent, des niches écologiques qui se libèrent, la biodiversité qui peut reprendre ses droits, en quelque sorte. Mais les travaux qui ont été faits sur les extinctions anciennes montrent qu'il faut quelques millions d'années pour revenir à un niveau de biodiversité comparable à ce qu'il était avant. Pas les mêmes espèces, bien sûr, mais un niveau de biodiversité comparable. Donc, on peut se dire que pour la biodiversité de la Terre, bon, s'il y a une nouvelle extinction de masse, pas de souci, elle se reconstituera. Le problème, c'est les échelles de temps et la place de l'homme dans cet environnement-là, dans un environnement qui convienne à sa vie. Et puis, bon, le dernier point, Gilles l'a un peu évoqué, les espèces qui se déplacent, les espèces qui disparaissent, d'autres qui arrivent en relation avec le climat, ça pose, alors bien sûr, Gilles évoquait ceci pour les pyrénées, mais bon, il y a deux environnements pour lesquels ça pose problème, c'est les pôles. Bon, là, les organismes ont un peu de difficulté à se déplacer ailleurs. Et puis, donc là, on a des écosystèmes qui sont extrêmement vulnérables et qui sont en grand danger, notamment dans l'hémisphère nord. Toute la banquise arctique, les spécialistes de Nomaine nous disent qu'en 2050, on n'aura plus de banquise en période estivale. Et donc, tout un écosystème qui est très riche, qui disparaîtra pour partie. Et puis, ces déplacements, ils sont faisables à condition que l'activité humaine ne les empêche pas. Dans certaines situations, du fait de la fragmentation de l'habitat, la présence de roues, de mégapoles, ce genre de choses, empêche cette migration. Et donc, on est dans une situation où pour certains organismes, pour certaines espèces, alors qu'on pourrait les voir remonter vers le nord dans l'hémisphère nord, descendre vers le sud dans l'hémisphère sud, ça ne se produit pas. Du fait d'activités humaines importantes, cette modification des habitats, c'est la principale cause de perturbation de la biodiversité à l'heure actuelle. Alors, avant de poser une autre question en rebondissant sur cette disparition des pôles liées au changement climatique, parce que du coup, ça me fait penser aux causes qui sont derrière l'effondrement de la biodiversité et voir justement où se situe le changement climatique. Il y a un commentaire dans le chat de Antenzo, qui nous dit, oui, c'est effectivement une façon récente de réfléchir en termes de perte d'individus au sein d'une population et non plus seulement en termes du nombre d'espèces. Alors, j'en profite pour faire une petite question par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment récent ? On se rend compte de l'importance de raisonner comme ça. Est-ce que c'est vraiment récent qu'on regarde de cette façon-là, la biodiversité ? Je pense que, en tout cas, les travaux sur la démographie des populations naturelles et leur mathématisation, ça date des années 50. Il y avait déjà des gens qui travaillaient là-dessus dans les années 20 ou 30. Donc, disons, des modèles démographiques, par exemple, et des analyses statistiques sur les déclins de populations individuelles, ça date des années 70. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup un focus très important sur les taux d'extinction et sur l'extinction comme un phénomène. Mais je pense que c'est plus au niveau de la traduction vers le grand public que les travaux sur le déclin des populations ne s'est pas toujours fait. D'accord. On reparlera justement après de cet aspect communication. Quelques mots sur les vitesses, tu sais. Il y a un très joli travail d'essence participative que connaît bien Frédéric qui a été publié par des collègues de Montpellier et du Muséum il y a quelques années sur les oiseaux et les papillons chez nous, en Europe de l'Ouest. Et c'est super robuste puisqu'on participait 10 000 personnes, 1,5 million d'heures d'observation. Ils ont publié ça dans Nature Climate Change et ils démontrent en fait que nos papillons ont fait 114 kilomètres vers le nord et nos oiseaux, 33 sur 18 ans. Et que pour un degré de plus, ils devront faire 250 kilomètres vers le nord. Benoît connaît les vitesses de migration du plancton en ce moment à la pointe bretonne. Aujourd'hui, c'est 47 kilomètres par an. Pour les poissons, c'est 27 kilomètres par an. Ce qui veut dire qu'on est sur un système effectivement qui ne va pas s'arrêter un jour parce qu'il y a les problèmes des espèces qui sont au pôle mais celles qui vont vers les pôles, elles vont arriver où ? Elles vont bien arriver un jour quelque part où ça va leur poser des soucis. Alors autant en mer, on peut migrer vite, il n'y a pas beaucoup de barrières, mais sur Terre, c'est tellement dépendant du groupe, du groupe du taxon, pour dire ce que vous disiez Frédéric tout à l'heure qui nous intéresse, un hématode du sol, il ne va pas à la vitesse d'un papillon ou bien d'un oiseau. Donc ça, c'est très très important à prendre en considération. Et un arbre encore moins. On parle de migration, mais il y a aussi la migration des plantes. C'est quelque chose que je voulais dire aussi, c'est que ce qui me gêne considérablement dans ce qu'on dit au niveau de la paléontologie, c'est que tant qu'on n'aura pas des marqueurs géochimiques de l'état des populations microbiennes, on n'ira que des bêtises. Je pense que vraiment, il faut qu'on travaille là-dessus. La crise germatriase, on n'a aucune idée de ce qu'il y avait avant et après en matière de micro-organismes. C'est pareil pour la crétacée tertiaire. Et il nous reste des choses qui sont très difficiles à expliquer. On n'y était pas. Mais ce qui est important, et tout à l'heure, Benoît l'a bien dit, c'est le retour, la résilience. Le temps de résilience, ça prend des millions d'années. Moi, je voudrais juste ajouter sur les migrations des espèces, se pose aussi le problème d'espèces endémiques. Et en particulier, on voit dans certaines forêts de l'Est, la disparition de forêts entières de pins, parce que des parasites ont migré et se sont installés dans les forêts. Et voilà, ces migrations des espèces doivent être étudiées en termes d'interaction avec les espèces déjà présentes sur le système. Il faudrait peut-être définir le terme d'endémique. Justement, je fais un lien avec ce que je disais en introduction. Les poissons qui ont disparu dans le lac, dans les Philippines, étaient justement des poissons endémiques. Je vous laisse peut-être donner la définition, Emmanuel, de ce qu'est endémique. ? Alors, endémique, en fait, c'est une espèce qui, lorsqu'on laisse le système aller jusqu'à son état stationnaire, reste présente à une population strictement positive dans le système. C'est comme ça que je le définis. Surtout à le village et nulle part ailleurs, surtout. Oui, c'est ça aussi, il me semble, effectivement. Un point, si tu veux bien, pour revenir sur cette notion d'abondance et d'espèce. Il faut avoir conscience qu'une espèce qui n'est plus représentée que par un petit nombre d'individus est une espèce qui est extrêmement vulnérable du fait de la diversité génétique de l'espèce qui s'est considérablement appauvrie. Et donc, la probabilité d'adaptation de ce qui reste de cette espèce aux variations environnementales qui peuvent être naturelles ou liées à l'homme est très réduite par rapport à une situation qui serait de plus développée. Donc, ces espèces représentées par de faibles effectifs sont des espèces qui sont en grand danger. Parce qu'il y a de la consanguinité, c'est ça, simplement, pour faire le lien avec le terme. On a de la consanguinité dans les… Il y a une perte de diversité des gènes. D'accord. Autour de l'écran, on est tous un peu différents, pour faire simple. Là, on réduit cette différence-là. Le deuxième point que je voulais aborder, ça rejoint les déplacements d'espèces en relation avec le climat. J'aurais pu y penser tout à l'heure. On a parlé des pôles, de ces environnements prévulérables, mais on n'a pas parlé de l'autre côté du tapis roulant, c'est-à-dire ces espèces qui, actuellement, vivent dans des environnements chauds. Je pense ici, notamment, aux espèces marines, aux poissons marins, qu'on voit arriver de plus en plus vers le nord. Dans le golfe de Gascogne, on a des poissons, quelques espèces de poissons tropicaux maintenant. Mais ça pose la question de ce qui se passe dans leurs eaux d'origine, parce que dans leurs eaux d'origine, ils ne sont pas remplacés. C'est le début du tapis roulant. Et donc ça, ça pose aussi la question des pêcheries dans ces environnements-là. Et ça pose aussi des questions d'un point de vue socio-économique en termes d'approvisionnement en nourriture des populations locales. Vous disiez que dans leur environnement d'origine, ils ne se sont pas remplacés. Ça veut dire qu'on se retrouve avec des habitats plus ou moins vidés, finalement, des espèces qui étaient là auparavant, s'il n'y a pas non plus effectivement une migration qui vient repeupler ces habitats. C'est ça, moins d'espèces. Alors éventuellement, telle ou telle espèce qui est plus tolérante et qui peut rester dans cet environnement qui a surchauffé comme ailleurs, telle ou telle espèce peut se développer de manière accrue parce qu'il y a moins de compétition pour l'espace, pour la nourriture, etc. Mais on est dans une situation qui est préoccupante de ce point de vue-là. D'accord. Alors, on parle de surchauffe, de disparition des pôles. Quelle est la place du changement climatique dans les causes aujourd'hui de l'effondrement de la biodiversité et l'effondrement des populations et quelles sont les premières causes ? Alors, les premières causes, elles sont extrêmement bien identifiées. Les deux premières, c'est la destruction des habitats. Ça, c'est vraiment le numéro un. Et le numéro deux, c'est la surexploitation. Donc, il faut aussi distinguer milieu terrestre et milieu aquatique, en particulier milieu marin. c'est-à-dire qu'en milieu terrestre, la destruction des habitats est particulièrement visible et en milieu aquatique, la surexploitation est quand même très importante. Et donc, à ça, ça joue trois choses qui sont le changement climatique, la pollution et les espèces exotiques envahissantes. Et donc, en fonction de à qui on demande et quelle est la spécialité de la personne à laquelle on parle, sur ces trois suivantes, il y a un peu de variation en fonction de qu'est-ce que les gens trouvent le plus important, sachant que, donc, le dernier rapport de l'ITBES qui est paru il y a deux ans mettait le changement climatique en numéro trois et puis mettait ensuite la pollution et puis les espèces exotiques envahissantes alors que le classement était inversé il y a quelques années où on avait le changement climatique en numéro cinq et ça, c'est parce que notamment, les gens réfléchissent à l'effet projeté du changement climatique, c'est-à-dire non pas l'effet actuel du changement climatique mais ce qui arrivera dans un siècle si le changement, si le climat continue à changer. Mais actuellement, très clairement, la raison pour laquelle la biodiversité diminue sur la planète, c'est les raisons de cette destruction des habitats et de la surexploitation qui sont l'agriculture et la pêche industrielle parce qu'il faut quand même les nommer majoritairement. Il y a d'autres causes mais c'est les causes majoritaires pour moi. Mais tu as raison Frédéric, c'est très très clair. Ce qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent en fait aujourd'hui, c'est que la destruction des écosystèmes elle est très variée. En mer, par exemple, on ne sait pas détruire l'océan. Par contre, on a merveilleusement détruit le littoral et le littoral est justement la partie de l'océan qui est la plus riche au niveau des biomasses, beaucoup plus que le large bien sûr. Et ça, c'est dramatique. Et comme l'humain vit sur le littoral pour revenir au milieu marin, tout se passe en même temps. La pollution est dramatique, la surexploitation est dramatique, la destruction est dramatique et le climat va aussi bien sûr influencer le système. Mais pour moi, le climat, par exemple, aujourd'hui, en France, on me pose souvent la question, je ne connais pas d'espèces disparues en France à cause du changement climatique depuis 30 ans. Il s'est passé plein d'autres raisons. La seule espèce marine que l'on connaisse nous disparue vraiment d'Europe, c'est une petite limace de mer, tu la connais Benoît, qui était en Hollande, qui s'appelait Corambi Batava. Elle a disparu tout simplement et là, Frédéric, il a tout à fait raison parce qu'on a transformé le littoral hollandais vivait que là-bas en champ agricole avec des vaches. Et puis, quand on parle d'espèces disparues, c'est pareil, on en retrouve une de temps en temps. Vous avez vu, récemment, on a retrouvé un dossain d'eau douce qui ressemble beaucoup au Beijing de Chine dont on parlait tout à l'heure. On a des images, on les a photographies, on ne sait pas si c'est le même. Et puis, j'ai vu récemment, on a ressorti une baissiole qu'on pensait ne pas vue depuis 125 ans. Mais ce n'est pas parce qu'on en trouve une ou deux que l'espèce, bien sûr, est toujours là présente de façon satisfaisante. C'est bien évident. Tout à l'heure, ce qu'a dit Benoît est fondamental sur le nombre d'individus parce qu'on va bien arriver à un moment, même, vous savez, pour des grosses bêtes comme les baleines, la probabilité pour que le mâle prouve la femelle ou l'inverse, elle approche de quelque chose qui est extrêmement préoccupant. C'est le cas, bien sûr. Alors, avant, je voudrais revenir... Oui. Pardon, Yohan, j'ai juste une remarque concernant ce qui vient d'être dit. Il y a quelque chose qui m'étonne toujours, c'est qu'on fait assez facilement un lien entre effondrement de biodiversité et climat. On entend souvent ces deux choses-là mises en avant et reliées. Et on passe souvent, on en parle un petit peu moins, des autres causes. Or, quand on regarde ces autres causes, pollution, espèces invasives, surexploitation et modification des habitats, ce sont des causes sur lesquelles on peut avoir un impact direct et assez immédiat et pas sur le climat. Et ce qu'a évoqué Frédéric, en termes d'importance des causes de disparition, c'est écrit, on l'a écrit pour la région Nouvelle-Aquitaine dans les rapports à Climatéra, en disant, c'est la destruction des habitats qui est la principale cause. Et pour autant, ces causes-là sur lesquelles on pourrait avoir des actions directes, je ne dis pas que c'est simple, mais on peut avoir des actions directes et des effets assez rapides, on n'agit pas dessus. C'est une remarque que je me fais, il faudrait un sociologue pour décortiquer un peu l'affaire. Mais justement, je rebondis dessus, je voulais, Frédéric, justement, vous interroger là-dessus. On regarde, Benoît, vous dites qu'on regarde moins des fois les autres causes et au niveau des études même, Frédéric, vous m'expliquez quand on préparait ce Café Débat que parfois, on a tendance à résonner tout de suite en facteurs climatiques alors que finalement, ce n'est pas celui qui joue à ce moment-là au niveau des changements de population. Tout à fait. Sur ce point particulier, j'ai une anecdote intéressante. J'ai travaillé en Norvège avec des collègues qui s'appellent beaucoup au renard arctique. Le renard arctique, c'est un tout petit renard qui est très adapté aux périodes de famine. Ça peut rester vraiment très longtemps sans manger par rapport au renard roux. La base qui se passe, c'est que le renard roux remonte et puis le renard arctique est en train de disparaître. Et donc, l'explication naturelle, c'est de dire que le climat se réchauffe parce que ça se réchauffe beaucoup au nord et le renard roux avance et naturellement, il pousse le renard arctique. Mais c'est le réchauffement du climat qui permet au renard roux de monter en latitude. Et en fait, c'est lié assez largement à l'élevage de rennes, donc une modification très humaine qui laisse des carcasses dans la toundra qui permettent aux renards roux de survivre en hiver dans un environnement où ils ne pourraient pas le faire. Et donc, en fait, là, on arrive à se rendre compte exactement de quelles sont vraiment les causes parce que c'est un système avec des vertébrés, parce que les animaux sont gros donc on peut bien les observer, etc. Et il y a probablement beaucoup d'autres systèmes biologiques où on n'a pas le détail des causes, mais on peut toujours mesurer la température. Et donc, il y a probablement un biais statistique au sens où si à chaque fois la variable qu'on a, c'est la température et que dans certains cas, on a d'autres variables et puis dans certains cas, on n'a que la température et que toutes les tendances sont similaires, on risque d'attribuer plus souvent que de raison un déclin à une augmentation de température qu'à d'autres causes. c'est un peu un biais statistique. Donc, évidemment, les gens qui font des études sur les effets du changement climatique, ils essayent de contrôler pour ça, ils essayent d'avoir le plus de variables possibles sur les changements de l'habitat, mais des fois, ils sont limités dans leurs variables et donc, il faut toujours avoir ça en tête quand on interprète les études qui sont publiées, c'est que la température, c'est quelque chose qui se mesure très facilement et les impacts directs de l'humain sur les écosystèmes, pas toujours. Tout à fait d'accord. Et cet exemple renard roux, renard polaire est vraiment très parlant. Alors, avant de passer à un autre point, je partage un commentaire de Antenzo, toujours, n'hésitez pas d'ailleurs les autres internautes qui nous suivent à faire des commentaires aussi ou poser des questions. Donc, un commentaire par rapport à la notion d'endémique dont on parlait tout à l'heure. Toutes les espèces sont endémiques, il suffit de préciser d'où. Oui, en général, on parle d'espèces extrêmement restreintes. Par exemple, au niveau marin, avec Benoît, s'intéresse au milieu marin, l'endémisme est beaucoup moins fort que sur Terre. Moi, je connais un coléoptère qui ne vit sur Terre que sur un kilomètre. Je ne connais aucune espèce marine dans les mêmes conditions. Il vit dans une grotte des Pyrénées, on ne l'a trouvé nulle part ailleurs. Peut-être qu'il s'enfonce dans le sol, mais localement. Ça veut dire que l'endémisme sur Terre est beaucoup plus précis. Je prends le cas du marin quand on est allé à Cliperton, une île totalement isolée. On a trouvé trois nouveaux mérous, donc trois nouveaux mérous qui ne vivent qu'à Cliperton. Mais ce sont quand même des milliers de kilomètres carrés. Alors que sur Terre, je connais un coléoptère aussi des Alpes qui vit sur un col, nulle part ailleurs. Donc, c'est vrai qu'on a des espèces. L'endémisme, c'est qu'on est extrêmement restreint. Et donc, bien sûr, mais alors, par contre, et ça, ça m'intéresse d'avoir l'avis de Frédéric, c'est qu'on ne démontre pas forcément que les espèces endémiques sont plus menacées que d'autres parce qu'on connaît la vipère d'Orsini qui ne vit que sur le Mont Ventoux, elle n'est pas plus menacée que d'autres vipères qui ont des répartitions plus grandes. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais c'est un facteur important. Si on détruit la niche écologique où il n'y a que celui-là, bien sûr, il va s'en aller. Donc, c'est quand même des zones qui sont diminuées. On ne peut pas dire que je suis endémique dans l'Australie, par exemple. Je ne vis que là-bas, mais le mot endémique est quand même dire sur ce que dit Gilles. Moi, quand on me dit endémique, en fait, souvent, je pense aux îles parce qu'il y a beaucoup d'îles qui ont des oiseaux endémiques, des plantes endémiques, etc., qu'on ne trouve que sur cette île parce qu'elles ont pu évoluer de manière relativement seule pendant longtemps. Et souvent, ces espèces sont très vulnérables aux invasions biologiques par des espèces exotiques envahissantes justement parce qu'elles ne sont pas habituées à être avec d'autres espèces. On le vit très fort, ceci, en Nouvelle-Calédonie, en ce moment, avec le chat. C'est une vraie catastrophe. Le chat, il mange des geckos qui ne vivent que là-bas et des oiseaux sans ailes. Alors, c'est comme ça. Vous savez, il y a le cas d'un seul chat sur l'île Rodrigue, non pas l'espèce chat, mais un chat, la garden phare, qui a détruit une espèce parce que le type, il avait son chat. Il a bouffé tous les oiseaux de l'île en question qui ne volaient pas. Alors, je vais aborder un autre point. On a pas mal parlé de disparition des espèces, mais il y a une autre disparition qui est liée à cette disparition des espèces. C'est la disparition des services que nous rend la biodiversité. C'est un regard un peu anthropocentré, mais à un moment donné, il faut la voir et ça permet aussi peut-être de communiquer sur cette perte de biodiversité. Alors, Emmanuel, on parle de services écosystémiques, si je ne me trompe. C'est justement là où on fait appel aux économistes pour évaluer un petit peu comment ça marche. Qu'est-ce qu'on évalue ? Est-ce qu'on met une valeur sur une espèce, une valeur du coup sur le service ? À quoi correspondent ces services ? Alors, déjà, on décompose en plusieurs services écosystémiques dans une vision très morcelée, mais qui permet de classifier un petit peu. Donc, on distingue des services d'approvisionnement en fait, qui permettent de fournir des produits naturels, la nourriture, etc. Des services de régulation. Donc, c'est tous les services. C'est par exemple l'exemple des zones tampons qui permettent de filtrer certains polluants qui pourraient se propager dans des rivières. on distingue également des services culturels. C'est une vision très anthropocentrée ici de la nature puisque à travers ces services culturels, on met les services récréatifs et la valeur d'esthétisme aussi des paysages et également les services de soutien qui sont en fait tous les services d'entretien de l'écosystème, par exemple la qualité des sols, etc. On a ces différents services et l'idée c'est qu'on va essayer de mettre une valeur sur ces services qui peut être assimilée à une dépense que la collectivité serait prête à consentir pour retrouver ces services s'il était possible de les produire artificiellement. Alors associé à ces services on distingue plusieurs valeurs en particulier la valeur d'usage c'est voilà c'est quel est combien on serait prêt à mettre pour pour pouvoir produire de manière artificielle un service une valeur d'existence une valeur d'option alors la valeur d'option elle est elle est liée à tout ce qui est incertitude si jamais ce service un service disparaissait qu'est-ce qu'on pourrait perdre et c'est en particulier ce que l'on regarde cette valeur d'option lorsqu'on s'interroge à par exemple tous les services qui pourraient être liés à la fourniture plus tard de nouveaux médicaments si une espèce disparaît on perd toute cette capacité de produire de nouveaux médicaments c'est lié à ce dont on disait dont on parlait tout à l'heure également à tous ces gènes qui peuvent disparaître et également on a également une valeur d'assurance de la biodiversité à travers les services la biodiversité protège contre certains pathogènes et donc cette valeur d'assurance de la biodiversité est également regardée alors si vous si vous c'est une valeur c'est une notion toutes ces valeurs elles sont très anthropocentrées puisque ce sont des valeurs pour les humains mais c'est une façon de prendre en compte la biodiversité dans l'économie et de ne pas opposer économie et biodiversité et est-ce que ça fonctionne est-ce qu'on voit que justement grâce à la mise en place de ces valeurs sur ces services que vous nous avez décrits et bien on arrive à préserver des écosystèmes des habitats des espèces je pense notamment au fait je rajoute un élément à cette question qu'on peut se dire que plusieurs espèces peuvent avoir le même rôle par exemple pollinisateurs bon alors on sait qu'il y a des espèces qui vont polliniser certaines fleurs et d'autres fleurs mais peut-être que finalement sur un service on va retrouver tout un tas d'espèces et il y en a qui vont être laissées sur le banc de touche oui alors c'est là où on arrive à certaines limites et à certaines dérives qui ont eu lieu au début du siècle on a essayé de mettre des prix derrière certains services vraiment et en particulier sur les pollinisateurs on a vu des chiffres apparaître qui correspondaient à la prise en compte de certaines espèces toutes les publications les publications récentes ont laissé tomber cette idée de mettre un prix derrière les valeurs toutes les publications dont je vous parle qui mettent un prix ce sont des publications qui sont antérieures aux années 2010 et vraiment ce qui intéresse actuellement les économistes dans la prise en compte de ces valeurs c'est comment on peut intégrer ces valeurs dans le modèle économique pour permettre de mieux prendre en compte l'environnement et toutes les externalités et les conséquences des externalités sur le bien-être alors cette fois-ci des humains effectivement et on voit des effets positifs donc de raisonner ainsi ça porte ses fruits cette mise en place de logique de service écosystémique oui en tout cas au niveau théorique ça permet de penser un petit peu différemment et surtout de voir les interactions moi je pense que c'est ça qui est important c'est de voir les interactions entre les pressions anthropiques et leurs conséquences sur la biodiversité d'accord Benoît Frédéric Gilles vous voulez rebondir là-dessus et d'ailleurs j'invite aussi les internautes si vous avez des questions sur ces points-là n'hésitez pas question essentielle tout à l'heure Emmanuel parlait d'externalité c'est tellement important je prends le cas du chlordécone c'est un des plus grands drames que l'on vit en ce moment dans les territoires français pour gagner quelques centimes sur le prix du kilo de banane dans les années 90 on a autorisé un produit interdit uniquement là-bas pas en métropole qui s'appelle le chlordécone qui était actif contre un coléoptère un petit charançon qui s'attaquait aux plantes bananes pour qu'on revienne au prix de production des îles d'à côté et on a empoisonné les sols de ces régions pour deux siècles alors les cancers de prostate aujourd'hui les cancers du sein chez les femmes explosent de partout il y a des mouvements sociaux mais c'est ça et c'est contre ça que nous écologues on se bat c'est ahurissant et en plus c'est un préfet qui a pris la décision effectivement de permettre le produit mais couvert par le ministre de l'agriculture et vous avez vu la semaine dernière et j'arrêterai là-dessus il y avait un gros débat avec la FDCA Bretagne qui disait que les néonicotinoïdes ne posent aucun problème et au même moment l'équipe médicale d'Angers qui montrait les dégâts sur les sur les comment dirais-je sur les cancers du sang c'est tout donc et c'est là que moi je ne suis pas d'accord au niveau de simplement dire le pesticide c'est ceci ou cela on oublie que ces produits sont toxiques les Anglais l'appellent biocide tueur de vie on ne peut pas continuer comme ça et tout à l'heure quand Fédéric parlait de ses travaux sur les insectes tous les papiers nous montrent que le principal responsable de l'effondrement des insectes et donc ensuite des oiseaux c'est bien justement la chimie qu'on utilise pour ces sols c'est un mélange de deux choses l'aspect mécanique de travail du sol associé à ces produits dangereux pour le vivant et donc aussi pour l'humain et surtout c'est clair et si il y a une relation au niveau agricole il y a un seul but il n'y en a pas 50 où on est capable de ramener de la matière organique et de la vie dans les sols et on nourrira 8 milliards d'humains sinon on ne fera rien du tout et ça aujourd'hui il faut absolument qu'on l'admette massivement et pour ça il faut un système qui explique que ces produits-là doivent être interdits l'histoire de la betterave malade c'est parce qu'elle est mal élevée la betterave avant elle n'était pas malade donc permettre un produit toxique pour quelque temps et c'est là qu'Emmanuel a raison où est le calcul du coût sur les populations de ces produits toxiques en matière d'occurrence de cancer j'attends toujours Frédéric, Benoît vous avez des éléments également ? Alors moi je pense qu'on a toujours un gros différentiel entre la théorie et la pratique c'est-à-dire que donc quand on discute avec des économistes professionnels comme Emmanuel moi je suis toujours d'accord en fait quasiment avec ce qu'on discute avec les collègues qui font toujours bien attention à distinguer par exemple la valeur d'option et on est tous d'accord je crois que la valeur d'option elle est extrêmement importante parce qu'on connaît très peu du vivant mais en fait entre je dirais les gens qui sont chercheurs en économie professeurs etc et les rapports économiques qui vont aller vers le gouvernement il y a un monde et alors que donc dans le milieu académique on va avoir une discussion pondérée sur les bénéfices de divers services et les externalités etc dans les rapports qui vont être mis au gouvernement parfois vous allez avoir des trucs brutaux du genre et bien pour stocker plus de carbone il faut intensifier la forêt française et quand on est chercheur là on a vraiment les yeux qui sortent des orbites et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire donc je dirais il y a une instrumentalisation des services pour servir des intérêts économiques et le stockage du carbone par exemple est un excellent exemple c'est à dire qu'il y a des gens qui vont inventer des tas de trucs absolument pas écologiques et utiliser l'idée de stocker du carbone en disant on va planter des arbres sans réfléchir à quels arbres où, comment etc et ça ça pose un gros problème donc c'est l'instrumentalisation du concept de service plus que le concept en soi je dirais que le concept en soi tel qu'il est employé dans le monde académique ne pose pas nécessairement problème mais son utilisation dans le monde réel est souvent très délicate en tout cas moi c'est ce que j'ai tant à observer je voudrais juste citer un excellent rapport qui a été publié en septembre 2020 de Bureau et Schubert vraiment sur sur ce lien entre économie et biodiversité et et dans lequel justement ils insistent sur sur les les nouveaux outils à mettre en oeuvre et ces réflexions qu'il faut avoir qui vont au-delà des instruments entre guillemets classiques de l'économie vraiment un excellent rapport de septembre 2020 alors comme on est dans les leviers d'action il y a une question de Karine pourrait-on créer des espaces sauvages où l'homme n'aurait aucune place ni aucune action possible est-ce que ça existe déjà d'ailleurs à travers certaines réserves ça n'existe pas on a fait des plongées récemment dans la fosse des Mariannes vous avez vu le sous-marin chinois il y a des capsules de Coca-Cola et puis il y a des crevettes contaminées par des produits toxiques utilisés par l'agriculture dans ces poufons marins vous avez vu la tronche de l'Everest aujourd'hui au sommet c'est une poubelle géante il n'y a plus en France en tout cas il n'y a aucun endroit français où il n'y a pas effectivement une influence humaine dans le paysage même dans ma forêt de la Massane on me dit c'est une forêt primaire pas du tout cette forêt était quasi inexistante en 1850 par contre depuis 1850 on n'a pas coupé un arbre ça c'est important pour nous pour la résilience elle peut exister si on fout la paix au système et c'est là en fait qu'aujourd'hui il n'y a plus aucun endroit vierge en Antarctique en Arctique tout à l'heure Benoît parlait également Frédéric de la faune arctique tu connais bien Frédéric quand tu vas au Spitsberg il y a des produits toxiques des années 50 qui sont bourrés dans les muscles de nos oiseaux arctiques dans les Tadornes elles sont pleines de polluants en particulier le DDT qu'on n'utilise plus mais qui rémanent dans les sols de la toundra donc c'est vrai qu'aujourd'hui malheureusement là où l'océan est le plus acide aujourd'hui c'est l'archipel du Vanuatu et bien c'est pas le rôle des Vanuatu qui explique effectivement que c'est là que le pH a le plus baissé donc aujourd'hui moi je ne crois pas à des zones qui soient vierges simplement les réserves sont importantes mais là je terminerai en disant que pour qu'une réserve fonctionne moi je suis membre du conseil scientifique du parc de la mer de Corail c'est une fois et demie la France en superficie ça ne marche pas du tout on a un bateau de 20 mètres pour surveiller ça et le travail qui a été fait surtout au niveau marin d'ailleurs peut-être que Frédéric aura des mêmes conclusions au niveau terrestre une réserve fonctionne si on y met des moyens donc il y a des beaux papiers sortis récemment qui nous montrent que l'effet réserve peut être réel mais pas vierge d'activité humaine ça n'existe pas ça mais il peut être réel à condition qu'on met des moyens de contrôle de gestion de la réserve en question et c'est super important parce qu'une réserve riche en diversité biologique se défend bien mieux quant au changement climatique que quelque chose qui est déjà très abîmé auparavant alors je remondis là-dessus simplement est-ce que ça veut dire donc si elle se défend beaucoup mieux par rapport au changement climatique qu'effectivement en travaillant au niveau local sur certaines réserves naturelles par exemple et en y mettant les moyens on peut réussir à ce que cette action locale ne soit pas et bien comment dire annuler par ce qui se passe au niveau global le changement climatique mais même globalement les polluants qui vont partout comme on le disait les perturbateurs endocriniens en sont un exemple est-ce que c'est possible en gros localement de faire quelque chose et que ça ne soit pas détruit par tout ce qui se passe au niveau global il ne faut pas caricaturer ce qui est clair c'est que localement d'abord les effets sont d'abord locaux on s'en fout de ce qui se passe au niveau global quand on est local en train de travailler sur une réserve par contre on ne peut pas s'en foutre complètement parce que quand on parlait d'espèces qui migraient tout à l'heure on va perdre des nôtres on va en voir arriver d'autres mais n'empêche qu'un endroit local riche se défend bien mieux contre ces aspects globaux qu'on évoque ici mais c'est très compliqué dans le détail mais une réserve qui est criée sur le papier dont on ne s'occupe pas elle ne sert à rien c'est même pire que de ne rien faire du tout peut-être pour rebondir juste sur la question qui avait été posée je pense que souvent c'est l'inverse c'est la présence de personnes qui permet la protection par exemple si on prend l'exemple de la forêt amazonienne c'est assez largement parce qu'il y a des indiens que les gens n'ont pas encore réussi à tout détruire en fait assez souvent quand il n'y a pas d'êtres humains qui ont un intérêt à la protection comme disait Gilles quand il n'y a personne pour surveiller c'est là où il y a la plus grande destruction on le voit par exemple dans certaines zones sauvages en Russie de l'Est il me semble où on pourrait croire que justement comme c'est très peu habité tout va bien et en fait il y a énormément de pression anthropique dessus coupe du bois travaux miniers etc Je voulais rajouter un point concernant ces perturbations globales et locales les courants marins et les courants atmosphériques sont des vecteurs importants de transfert d'un certain nombre de pressions humaines et donc de ce fait malheureusement on peut difficilement imaginer que certains écosystèmes ne soient pas perturbés les courants marins c'est cette grande circulation à l'échelle du globe qui entraîne des masses d'eau qui ont le courant atmosphérique concernant les réserves alors il y a il y a une difficulté je pense avec les réserves à l'heure actuelle les gestionnaires sont en train d'y penser ces réserves elles ont bien souvent été mises en place je parle des réserves des zones protégées de manière générale zone nature à 2000 etc bien souvent mises en place en lien avec la présence à un moment donné de leur cycle de développement ou pour tout leur cycle de développement de telle ou telle espèce protégée ou emblématique alors on l'a dit tout à l'heure ces espèces elles sont en train de se déplacer du fait du climat et ça pose la question des limites géographiques des réserves que l'on devrait commencer à imaginer comme étant mobile si tant est que l'environnement permette la mobilité de l'espèce on a parlé de fragmentation d'habitat de destruction d'habitat il faut que la migration puisse se faire donc c'est une question qu'on a posée à quelques gestionnaires au parc marin etc et c'est quelque chose qui va devenir sans doute assez rapidement d'actualité comment on fait pour préserver ces environnements sachant que les espèces vont se déplacer donc nous ne correspondrons plus aux espèces d'origine qui avaient permis la mise en place qui avaient permis d'identifier ces sites intéressants pour la mise en place des réserves Il y a une question dans le chat par rapport comment on est en train de parler d'action de réserve est-ce qu'on observe un effet des actions humaines en réponse aux extinctions sinon que manque-t-il comme action ? Alors on garde peut-être le sinon que manque-t-il comme action pour un petit peu plus tard mais déjà est-ce qu'on observe alors j'imagine que oui justement on les est mais observe-t-on un effet des actions humaines en réponse aux extinctions ? Oui ça c'est sûr qu'il y a beaucoup d'extinctions qui ne sont pas réalisées en raison de l'action humaine Je n'ai pas énormément d'exemples en tête mais je crois qu'il y a l'oryx le cheval de Prévalski dans les vertébrés enfin il y a beaucoup d'espèces pour lesquelles en particulier donc chez certains mammifères et certains oiseaux pour lesquelles on a eu des actions de conservation très importantes mais néanmoins on est un peu dans une situation où on essaie de vider une maison inondée avec une petite cuillère c'est-à-dire que là où on arrive à enlever un peu d'eau il y en a beaucoup qui revient donc il y a énormément même s'il y a beaucoup d'actions qui ont du succès comme il y a énormément de pression il y a également un certain nombre d'actions qui n'arrivent pas à contrer les tendances la philosophe du CNRS Virginie Maris que tu connais bien Frédéric elle a calculé le coût qu'il fallait payer pour sauver un petit poisson cyprinodonte du Colorado ce poisson il n'a pas de sens il est moche et il a un goût épouvantable donc les humains ne s'y intéressent pas et ils disent celui-là on ne le sauvera pas et ce qu'on a sauvé l'orix d'Arabie c'est absolument vrai le Prévalski et puis également des Pérus tu te souviens aussi en Nouvelle-Zélande où ils ont dû dératiser entièrement une île ça a coûté des millions de dollars pas de chat pas de rat et on a réussi à refaire une petite population de Perruches mais c'est Pinats aussi puisque effectivement c'est quelques espèces non pas remarquables j'aime pas le terme de remarquables remarquées par l'humain qu'on va aller chercher si c'est pas joli avec des grands yeux bleus et des beaux cils on le laissera disparaître donc c'est la vraie question qui est posée à ce niveau-là bien sûr et d'ailleurs même quand même des populations qui sont extrêmement bien suivies extrêmement carismatiques de temps à autre on n'y arrive pas non plus par exemple moi j'ai appris par les travaux de collègues également au CNRS il n'y a pas longtemps que les girafes étaient menacées et honnêtement je n'en savais rien on retrouve l'idée de valeur culturelle que vous évoquiez Emmanuel et finalement cet aspect Gilles vous parliez d'un poisson moche et c'est vrai qu'on a notre vision anthropocentrée et il y a des espèces pour lesquelles qu'on va aduler on va dire même comme le panda par exemple alors peut-être qu'on peut s'appuyer justement sur ces espèces-là pour réussir à protéger les autres les espèces dont on s'en fout celles qui sont moches celles qu'on ne voit pas comme les vers de terre je pense justement à cette idée d'espèce parapluie Benoît peut-être cet aspect espèces parapluie je pense que ça serait intéressant d'en parler oui alors ces espèces parapluie elles sont quelquefois décriées pour les raisons que tu viens d'évoquer parce qu'on va protéger telle espèce le panda par exemple et puis on va oublier les autres bon ça c'est le côté négatif de l'affaire on va dire mais bien souvent quand on parle de ces espèces on parle de l'importance de leur habitat et de l'écosystème qui a permis à ces organismes de vivre et de ce point de vue là moi je trouve que je trouve que c'est positif parce que on utilise une espèce remarquée comme dit Gilles qui va parler à notre sensibilité et en utilisant cette espèce là on renvoie vers l'écosystème il faut bien imaginer qu'on n'est pas tous spécialistes de l'écologie de la biodiversité etc et voilà il faut des messages clairs pour expliquer que tel organisme s'il disparaît ça voudrait dire qu'on a une perturbation majeure dans son environnement donc je trouve ça plutôt positif alors ce sont évidemment des organismes qui habituellement éveillent une certaine sensibilité chez nous mais j'avais été questionné à ce propos là sur ces espèces parapluies et j'avais cité aussi le ver de terre on ne peut pas dire que le ver de terre ça soit spécialement une espèce parapluie mais quand vous allez dans une école dans une classe dans une classe de l'école élémentaire et que vous parlez des ver de terre les gamins vous disent non non il ne faut pas tuer les ver de terre il ne faut pas tuer les ver de terre parce que grâce au muséum d'histoire naturelle qui a mis en place une activité participative pour observer les ver de terre beaucoup de classes le font les enfants sont très sensibilisés aux ver de terre et il ne faut ni tuer le koala ni tuer le ver de terre donc c'est un peu moins fun que le koala je n'ai pas vu une peluche vers de terre pour l'instant mais ça marche donc il y a un travail de sensibilisation les voies pour amener à cette sensibilisation peuvent être différentes et je trouve que c'est important et il vaut mieux mettre à mon avis en avant les aspects positifs de cette démarche-là plutôt que l'aspect négatif alors comme on est justement sur cette démarche de communication et d'apprentissage et on retrouve la question qui était posée dans le chat sur les autres modes d'action à côté de ce qu'on disait la mise en place de réserve par exemple on est plus sur cette approche apprentissage communication est-ce que vous avez des éléments à nous apporter là-dessus des avis Frédéric, Emmanuel, Gilles ? Pardon Je t'en prie Déjà la Commission européenne a fait une proposition de consacrer 30% des terres et des mers européennes en zone protégée mais se pose quand même derrière la question sous quelle forme parce que si on fragmente trop les habitats en fait la taille des réserves joue vraiment un rôle et doit être questionnée si c'est pour faire des toutes petites réserves dans lesquelles quelques espèces vont survivre et puis voilà c'est pas on a montré qu'il y avait beaucoup moins de bénéfices qu'à faire des très grosses régions voilà donc cet outil-là même si on parle de de zones protégées on n'a pas répondu entièrement à la question puisque sous quelle forme sous quelle forme et où parce qu'il y a aussi un certain cynisme à dire franchement pourquoi ne pas faire une zone protégée dans un endroit où de toute façon on sait que l'homme n'intervient pas il n'y a rien il n'y a rien aucun aucune valeur économique et est-ce dans cette région-là qu'il faut faire la zone protégée ou alors est-ce qu'il ne faut pas questionner un autre territoire donc ça c'est une question qu'il faut se poser c'est des vraies questions je me rappelle un maire vous ne direz pas d'où qui m'avait dit un jour écoutez-vous les scientifiques on vous a fait une réserve on en avait deux et bien jouer avec et puis foutez-nous la paix ailleurs et souvent les gens me disent je fais une réserve je suis tranquille comme ça je vais rassurer les scientifiques et puis ma population et je construis une zone inondable à côté ou je fais des campings partout c'est vrai ça ça Emmanuel on le voit sans arrêt la taille des réserves bon c'est plus facile à gérer en mer que sur terre parce qu'il y a un problème sur terre c'est le foncier qui vaut quand même infiniment plus donc on a fait des réserves marines gigantesques je travaille également avec les TAF bon on a des réserves qui sont la taille de la France mais sur le terrestre ce qui est important c'est pas forcément la taille de la réserve mais qui est des moyens de communication d'une réserve à l'autre et ça sur la Méditerranée pour nous c'est extrêmement important si on fait des petites réserves en Méditerranée ça peut ne pas être si mal que ça le foncier est inabordable sur les côtes de Croatie de Grèce aujourd'hui ou de Crète ou d'ailleurs mais si on peut avoir des communications par le milieu marin entre des réserves finalement on se rend compte que c'est pas si mal que ça mais là je reviens à ce que disait Frédéric tout à l'heure on a des coins terrestres maintenant qui sont tout à fait correspondent au modèle écologique des îles avec une petite forêt entourée par des champs agricoles qui sont pas facilement franchissables pour beaucoup des espèces alors comme on est sur cet aspect toujours plutôt réserve et ce qu'on peut faire pas en termes en tout cas de communication et d'apprentissage comme je le disais tout à l'heure on n'a pas beaucoup parlé de l'aspect réintroduction d'espèces parce qu'effectivement si réintroduction d'espèces et aussi compensation alors c'est pas la même chose mais je pensais dans le sens où s'il y a un endroit donné on n'arrive pas à conserver on se dit bon ben par exemple ces espèces là on va essayer de les réintroduire à un autre endroit où elles étaient auparavant présentes ou alors on compense la perte d'un endroit à un autre donc il y a l'idée comme ça soit de population qu'on introduit quelque part soit de population qu'on va déplacer d'un endroit à un autre qu'est-ce que ça donne est-ce que ça fonctionne ? Je pense que le point de vue général c'est quand même que ça fonctionne pas très bien les migrations assistées c'est quelque chose qu'on fait généralement en dernier recours c'est comme quand le médecin fait une opération risquée il décide de faire ça que quand il n'y a plus d'autres solutions et pour reprendre l'analogie avec la médecine que je trouve intéressante je crois que dans le serment d'Hippocrate il y a quelque chose qui dit à un moment on dit d'abord ne pas nuire et je pense que pour la santé des écosystèmes ça devrait être pareil c'est-à-dire que le premier principe ça devrait être ne pas nuire le éviter dans la séquence éviter réduire compenser et le problème c'est qu'assez souvent la possibilité d'une compensation est précisément utilisée pour ne pas éviter et ça c'est également parce que la loi est peu contraignante et par ailleurs elle est très peu respectée au sens où je n'ai pas l'impression qu'on ait une une police qui aille derrière chaque promoteur pour vérifier si les gens ont bien compensé et s'ils ont compensé correctement il y a assez peu de vérification à ma connaissance de la qualité à long terme de la compensation et si on faisait ça on se rendrait compte très certainement que c'est très mal compensé tu as tout à fait raison Frédéric aujourd'hui c'est la caisse des dépôts et conciliations qui a changé de faire ça en France en gros c'est de l'ordre de 1 milliard en France par année de compensation c'est très très loin de la réalité les 9 dixièmes ne compensent pas du tout ou alors on compense par des choses qui nous écologues nous choquent par exemple je vais détruire une mare à Craporard à Lille et je compense par des moutons dans la plaine de l'Acro je ne suis pas convaincu compenser il faut le faire localement et c'est là que ça ne marche pas du tout on n'a pas de vraie politique là-dessus et puis c'est vrai il n'y a aucun contrôle de ce qui se passe au niveau de la compensation puis comme tu disais très bien tout à l'heure quels arbres on met chaque vol est compensé par des eucalyptus en Australie par des trucs ici et là il y a vraiment un manque de travail écologique de fond sur ces questions-là avec de la vraie science et ça par exemple on oublie le milieu marin à Nierby de Posidonie il stocke beaucoup plus de carbone qu'une forêt par exemple continentale et ça on ne s'en préoccupe jamais bien sûr et puis il y a un certain il y a une vision qui peut être très cynique de cet aspect compensé je vais juste vous citer un exemple à Borneo donc en 2008 il y a la Maloua Biobank qui a été créée pour protéger 34 000 hectares de forêt dans lesquels vivaient des orangs-outans et en fait à ce fonds de compensation ont beaucoup adhéré les compagnies qui utilisaient l'huile de palme et en fait elles ont financé effectivement cette préserve mais à côté elles ont complètement déforesté donc voilà c'est un exemple horrible effectivement pour ma part je trouve que c'est pardon je trouve que c'est une démarche vertueuse mais compliquée et on ne va pas au bout de la démarche pour ce que je peux en voir dans le cadre de ce qu'on fait pour le conseil scientifique de la SIR de la Gironde cette séquence ERC elle doit être appliquée à chaque fois qu'il y a un aménagement si on veut mettre en place un port quelque part première chose à faire il faut regarder si on peut éviter de mettre en place le port il y a des contraintes économiques qui sont liées au tourisme à la pêche etc qui font que c'est compliqué d'éviter de le faire je ne dis pas qu'il faut faire ou pas faire mais enfin c'est à prendre en compte il y a des emplois derrière il y a de l'économie j'ai des exemples locaux en tête au niveau du Médoc par exemple donc un environnement dans lequel on a besoin de développer l'économie réduire la taille du port on la réduit on ne la réduit pas on arrive très rapidement et quasi exclusivement toujours à compenser et compenser la compensation à laquelle je pense je ne vous dirai pas où c'est comme ça je ne mets mal à l'aise personne et je n'ai pas d'ennuis mais la compensation à laquelle je pense c'est on fait un port et pour remplacer la zone de vasière sur laquelle on fait le port on déplace cette zone de vasière juste à côté et le déplacement de la zone de vasière juste à côté c'est dans une zone où les courants sont un peu plus forts donc la vase est restée là une année et les tempêtes hivernales les forts débits d'hiver on peut t'emporter et on a un écosystème qui s'est redéveloppé bien sûr mais absolument pas une vasière donc on n'a rien compensé du tout et ce qu'on peut regretter dans ces mesures de compensation quand on essaye de recréer un écosystème à l'identique c'est qu'une fois qu'on l'a fait ou qu'on est censé l'avoir fait il n'y a pas de suivi derrière il faudrait qu'il y ait un suivi pour voir la réussite de l'opération tant qu'on ne met pas ça en place tant qu'on n'a sorti pas cette séquence ERC d'un suivi pour ce que l'on a compensé on ne saura jamais on ne connaîtra jamais la réussite alors il nous reste cinq minutes dans lesquelles on va à la fois répondre à une question enfin vous allez répondre à une question du chat qui est assez négative et donc après moi je reposerai une question sur les leviers pour essayer d'être un tout petit peu plus positif on va dire alors c'est une question de Nicolas cette statistique de 60% de disparition entre 1970 et 2014 fait peur a-t-on une chance de survie en tant qu'espèce humaine face à un tel bouleversement combien de temps avant notre propre extinction alors moi je n'ai pas de réponse parce que je n'ai pas de boule de cristal mais on a parlé on a parlé essentiellement de l'état des lieux donc l'état des lieux il est gris gris foncé et on a peu parlé de l'ensemble de ce qui se fait et qui est positif il y a énormément d'actions positives qui se font on les a évoquées pour certaines elles ne sont pas toujours très visibles parce que c'est un peu le monde dans lequel on vit les médias communiquent plus sur ce qui ne va pas que sur ce qui va je ne tape pas spécialement sur les médias quand je fais ça mais de fait c'est quand même un peu orienté de cette manière là donc il y a beaucoup de choses qui se font c'est souvent à petite échelle donc c'est les colibris alors bon certains disent les colibris ça ne fait pas grand chose mais de fait quand on voit ce qui se développe à beaucoup d'endroits il y a énormément de dynamique positive et donc mes étudiants me posent ce genre de questions régulièrement où est-ce qu'on va le mieux on va se le prendre quand etc moi je pense qu'on ne va pas se le prendre en tout cas on n'a pas envie de se le prendre et on a des jeunes générations qui arrivent qui sont dynamiques qui ont des idées je le vois chez mes étudiants et qui ont envie de faire bouger les choses donc je leur dis que je compte sur eux je pense qu'on a les moyens l'homme s'est sorti de situations extrêmement compliquées par le passé on a les moyens bon ok il ne faut pas trop traîner il faut aller vite justement excuse-moi juste un dernier point on a beaucoup parlé de la biodiversité exotique entre guillemets on aurait pu aussi parler de la biodiversité ordinaire et de tout ce qu'on peut faire plus localement pour éviter que l'érosion de notre biodiversité ordinaire se poursuivre l'étalement urbain par exemple bon il y a des moyens d'action c'est pas simple bon mais il y a des moyens d'action qui sont possibles les pollutions locales enfin il suffit de regarder le bord des routes le bord des routes notamment des quatre voies c'est une catastrophe d'autant que les épareuses passent en général avant que le ramassage des déchets ait été fait donc là une fois qu'ils sont bon donc il y a des choses qui sont pas très compliquées à faire parce qu'elles sont locales ça veut pas dire que la concertation entre les uns et les autres soit simple mais il y a des leviers d'action et je pense qu'on a les moyens alors ça c'est de mon côté optimiste mais je préfère le voir comme ça qu'autrement mais par contre il va peut-être falloir accélérer les choses et qu'il y ait une plus grande perception du risque et justement là-dessus comment faire en sorte de mieux faire percevoir ce risque à tous les acteurs à toutes les populations au final sur quoi on peut jouer alors l'éducation éducation 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 un polytechnicien un énarque aujourd'hui il sait pas qu'il ait fait à moitié de bactéries bon il sait pas que bébé il était fait à trois quarts de flotte ça veut dire qu'il faut ramener l'humain ce qu'il est donc il faut détruire trois défauts terribles de l'humanité qu'on va y aller moi je suis comme Benoît je veux rester optimiste je suis enseignant en université je suis pas là pour la collapsologie ou pour le catastrophisme par contre ils partent avec un handicap et où je te fie pas entièrement Benoît c'est que nos jeunes sont prêts pour y aller mais on n'a pas le temps d'attendre une génération ça veut dire qu'il faut que nous on remette le pied à l'étrier aujourd'hui il faut commencer maintenant tout de suite il faut de la science il faut des politiques adéquates il nous faut des ONG il faut aussi que l'entreprise prenne ses responsabilités je pense pas qu'on sauvera le monde sans une partie prenante de l'entreprise qui participe aussi à l'effort qu'on évoque ici sans tricher comme vous disiez tout à l'heure donc aujourd'hui ce qu'il faut c'est arrêter cette économie débile qui consiste à faire du profit en détruisant ou en surexploitant c'est jouable mais pour ça il faut changer et c'est pas un petit changement c'est une métamorphose Frédéric et Emmanuel un dernier mot également de fin et pour compléter ce que disait Gilles ça passe aussi par les changements de consommation il faut que le consommateur prenne vraiment conscience de son acte lorsqu'il consomme et ce que l'on peut espérer c'est que finalement cette crise du Covid nous a pris peut-être l'importance de consommer localement c'est vrai oui ce que disaient Gilles et Emmanuel correspondent très bien à ce que je voulais dire qui était que quand je parle à des jeunes élèves j'essaie de parler des conséquences des actions par exemple pas changer en permanence son téléphone portable parce que tous les produits aujourd'hui qui contiennent des métaux rares correspondent à des exploitations minières sur d'autres zones sur la planète et je pense qu'il y a besoin d'éduquer les enfants à la biodiversité et également d'éduquer les enfants sur les conséquences des impacts qu'ils ont au jour le jour et comment est-ce qu'ils peuvent faire changer les choses au jour le jour et bien Antenzo dans le chat dit on est prêt pour la sensibilisation et la vulgarisation on est nombreux ici dans ce visionnage à se sentir concernés voilà ça sera notre mot de fin je vous remercie tous les quatre je remercie également tous les internautes qui nous ont suivis jusqu'à la fin de ce live je vous invite au prochain Café Débat qui aura lieu attention cette fois-ci un lundi le lundi 15 mars à 18h toujours sur la chaîne YouTube de l'Université de Bordeaux et qui portera cette fois sur le sommeil en croisant santé, biologie et histoire voilà je vous remercie tous au revoir merci bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous